Pourquoi consommer du vinaigre de cidre avant d'aller se coucher ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. S'il y a un sujet qui revient souvent sur ma chaîne, c'est le fait d'avoir une glycémie relativement stable sur la journée. C'est un signe de bonne santé. Bien sûr, votre glycémie peut varier lorsque vous mangez, c'est normal. Mais au-delà de ça, vous devez avoir une glycémie qui est relativement stable sur la journée pour éviter justement les pics de glycémie qui ne sont pas très bons pour la santé. Cela amène des problèmes d'énergie, cela amène des problèmes de résistance à l'insuline sur le long terme. Et clairement, ce n'est pas ce qu'on veut. Problème, beaucoup de personnes vont se coucher avec une glycémie élevée. On va voir que ce n'est pas forcément très bon pour la qualité du sommeil. En effet, des études ont démontré qu'un mauvais sommeil pouvait augmenter la résistance à l'insuline. Et donc, on peut avoir l'installation d'un cercle vicieux. On va se coucher avec une glycémie élevée. Cette glycémie élevée entraîne un mauvais sommeil. Le mauvais sommeil augmente la probabilité d'avoir de la résistance à l'insuline qui, elle-même, va augmenter la probabilité d'avoir une glycémie élevée lorsqu'on va se coucher. Alors clairement, le fait d'avoir une glycémie élevée, ça vient en grande partie de son style de vie. Par exemple, le fait de consommer une alimentation avec beaucoup d'aliments à index glycémique élevé. Cela peut aussi venir de la sédentarité et du stress. Mais je ne vais pas aborder tout ça dans cette vidéo parce que je l'évoque très souvent dans mes autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le vinaigre de site peut vous donner un petit coup de main pour mieux réguler votre glycémie lorsque vous allez vous coucher. Juste avant de démarrer, une information qui va vous intéresser. Je parlais à l'instant de l'alimentation et de son impact sur la glycémie. Je viens de sortir un nouveau programme qui s'appelle Transition Paléo. Ce programme Transition Paléo va vous aider justement, grâce à la mise en place de l'alimentation paléo, celle que j'évoque très souvent sur mes vidéos, comment retrouver une bonne santé, comment avoir un corps qui fonctionne bien et qui va permettre de mettre en pratique tout ce que j'évoque un petit peu en théorie sur mes vidéos. Donc si vous souhaitez par exemple avoir des intestins en bonne santé, retrouver un foie en bonne santé, avoir des reins qui fonctionnent bien, avoir une plus belle peau, avoir plus d'énergie, bref, de faire en sorte que votre alimentation devienne votre alimentation santé, j'ai un programme qui s'appelle Transition Paléo qui est tout nouveau, qui vient juste de sortir. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller voir si cela vous intéresse et si vous souhaitez avoir la partie pratique de mes vidéos. C'est le programme idéal. Je vous accompagne pendant 6 semaines. Vous allez voir, c'est un programme très complet. Actuellement, il y a des conditions plutôt intéressantes. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors revenons au vinaigre de cidre. Petit rappel, le vinaigre de cidre s'obtient grâce à la fermentation des pommes qui va créer du cidre et ensuite on fait une autre fermentation pour créer donc du vinaigre qui contient en grande partie l'acide acétique. L'acide acétique étant la partie actif du vinaigre de cidre. Alors il y a d'autres avantages du vinaigre de cidre, notamment sur le microbiote, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Ici on va vraiment parler de la partie acide acétique. J'évoquais en introduction le fait que ce n'était pas une bonne idée d'aller se coucher avec une glycémie élevée. Mais pourquoi ça en fait ? Car qui dit glycémie élevée dit que forcément vous allez avoir l'insuline qui va rentrer en ligne de compte et qui va venir rectifier votre glycémie pour revenir à un niveau normal. Sauf que lorsque vous avez une glycémie qui est élevée, vous avez une forte proportion d'insuline qui est sécrétée par votre corps et cette forte proportion d'insuline peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire faire chuter votre glycémie sous le niveau normal. Lorsqu'on est en hypoglycémie, le corps n'aime pas du tout ça et donc va engendrer un système d'alerte pour vous indiquer qu'il y a un problème. Grosso modo, ça veut dire que vous manquez d'énergie. Et donc lorsqu'on est en hypoglycémie, le corps va sécréter deux hormones de l'action qui vont indiquer qu'il y a un problème et que vous devez passer à l'action pour rectifier le problème. Ces deux hormones, c'est le cortisol et l'adrénaline. Alors on comprend rapidement qu'il y a un problème puisque du coup ces deux hormones qui sont donc des hormones qui vont réveiller le corps sont totalement opposées avec la mélatonine qui est l'hormone, elle, qui va faire endormir le corps. Donc il y a de fortes chances que ces deux hormones, lorsqu'elles vont être sécréter, vont vous réveiller. Cela va donc engendrer un mauvais sommeil qui, comme on l'a vu dans l'introduction, peut engendrer un cercle vicieux. Et donc c'est là qu'intervient le petit coup de pouce du vinaigre de cidre. Dans une étude super intéressante, on a démontré que la consommation de deux cuillères à café de vinaigre de cidre, c'est-à-dire à peu près 10 grammes, diminuer la glycémie post-pandrielle d'environ 20%. Pour rappel, la glycémie peut se mesurer donc à jeun, c'est-à-dire la glycémie du matin par exemple, ou une à deux heures après le repas, c'est ce qu'on appelle la glycémie post-pandrielle. Donc déjà petit point super intéressant, effectivement la consommation du vinaigre de cidre va permettre de diminuer la glycémie de 20%, ce qui est donc super intéressant par rapport aux personnes qui vont avoir justement une glycémie élevée lorsqu'ils vont aller se coucher. Autre point super intéressant qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. Qu'est-ce que c'est que le phénomène de l'aube ? Eh bien, quelques heures avant le réveil, le corps sécrète des hormones qui vont justement préparer le corps au réveil. Le corps sécrète alors des niveaux plus élevés d'hormones de croissance, de cortisol, de glucagon et d'adrénaline. En fait ces hormones ont plutôt un effet hyperglycémien, c'est-à-dire qu'elles vont faire sécréter du glucose dans le sang, pour justement préparer le corps au réveil. Notamment, sans rien en détail, ces hormones vont faire principalement sécréter du glucose à partir des réserves hépatiques, donc c'est-à-dire les réserves du foie. Donc c'est-à-dire que d'un côté les hormones du réveil vont venir augmenter très légèrement la glycémie, et ce qui va se passer donc c'est qu'en parallèle, l'insuline, elle va venir réguler ce niveau à la baisse, pour conserver une glycémie normale. Donc ça c'est quand tout va bien. Le problème c'est que chez les gens qui font de la résistance à l'insuline, ou donc qui sont diabétiques, et bien l'insuline va mal faire son boulot, puisque les cellules sont résistantes à l'insuline. Et donc au réveil, on va avoir un niveau de glycémie qui va être beaucoup plus important chez les personnes justement qui sont diabétiques de type 2, ou qui font de la résistance à l'insuline. Le phénomène de l'aube fait qu'on a une glycémie plus élevée le matin chez les personnes qui donc sont diabétiques ou résistantes à l'insuline. Et là aussi une étude super intéressante a démontré que, voilà, deux groupes randomisés, donc c'est-à-dire qui ont été tirés au hasard, entre un groupe qui prenait un placebo avant d'aller se coucher, et un groupe qui prenait du vinaigre de cidre avant d'aller se coucher, et bien il y avait un facteur 2 au niveau de la glycémie du matin. Plus précisément, les personnes qui prenaient un placebo avaient une réduction de 2% de la glycémie du matin, et les personnes qui avaient pris le vinaigre de cidre avaient une réduction de 4%. Alors c'est pas non plus des valeurs extraordinaires, on va pas se mentir, c'est pas ahurissant comme valeur, mais il y a quand même un facteur x2, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et donc ce qui marche chez les personnes qui sont diabétiques de type 2 ou résistantes à l'insuline va aussi marcher chez les personnes qui sont en bonne santé. Ça va aider en fait à avoir une glycémie au matin qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus dans la normalité on va dire. Alors comment ça marche tout ça très concrètement ? Pourquoi le vinaigre de cidre a ses effets super intéressants sur la glycémie ? Le premier effet c'est que l'acide acétique va réduire la quantité d'enzymes qui permettent de découper les chaînes longues de sucre, on va dire, comme l'amidon par exemple, en plus petite unité qui donc est le glucose. En réduisant la quantité d'enzymes, en fait on va avoir une diminution de la vitesse à laquelle le glucose est libéré dans le sang. Voilà une des raisons qui expliquent pourquoi l'acide acétique est super intéressant pour la glycémie. Et deuxième raison qui explique pourquoi le vinaigre de cidre, et l'acide acétique en général, permettent d'avoir une meilleure glycémie, et bien c'est tout simplement parce que ça va diminuer la vitesse à laquelle s'effectue la vidange gastrique, autrement dit à la vitesse à laquelle l'estomac se vide. En se vidant beaucoup plus lentement, là aussi encore une fois, les sucres vont arriver beaucoup plus lentement dans le sang. Donc la glycémie va être beaucoup plus stable. Là aussi je partagerai les études super intéressantes qui démontrent tout ça en détail dans la description de la vidéo. Et il y a une autre raison aussi qui là aussi n'est pas forcément très connue, qui explique pourquoi le vinaigre de cidre a autant d'impact positif sur la glycémie, c'est parce que le vinaigre de cidre va faire augmenter l'AMPK. L'AMPK, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, c'est pour faire super simple, une sorte d'indicateur de l'énergie du corps. Par exemple, lorsqu'on pratique une activité physique ou lorsqu'on jeûne, le corps a besoin de plus d'énergie, le corps a besoin de relâcher de l'énergie, et là on va avoir une augmentation de l'AMPK. On a fait des études notamment sur des cellules hépatiques de rats, donc c'est-à-dire des cellules du foie, en présence d'acides acétiques, et on a démontré que ça permettait de relâcher 40% d'AMPK en plus. Alors certes, ce n'est pas forcément hyper pertinent, parce que des cellules de rats, ce n'est pas des cellules d'êtres humains, mais néanmoins, ça peut indiquer que chez les mammifères en général, l'acide acétique a un effet plutôt positif sur la quantité d'AMPK, autrement dit sur la quantité de molécules qui permettent de relâcher des matières grasses dans le corps. De la même façon, il y a une autre molécule qui n'est pas très connue, qui s'appelle le PPAR-alpha. Pour faire ultra simple, parce que c'est un peu complexe, le PPAR-alpha, c'est une molécule qui va dire « Ok, j'ai un interrupteur, donc on va le passer sur ON » pour dire « Là, le corps a besoin d'énergie, et donc on va brûler des matières grasses. » Pour faire simple, plus il y a de PPAR-alpha, plus le corps utilise ses propres matières grasses comme source d'énergie. Donc là aussi, on a démontré que le vinaigre d'ocide permettait l'augmentation des PPAR-alpha. La conclusion de tout ça, c'est que la consommation de vinaigre d'ocide avant d'aller se coucher permet donc de faire en sorte que le corps brûle mieux ses matières grasses la nuit, donc vous brûlez du gras la nuit de façon beaucoup plus optimale, et en plus, votre glycémie va être beaucoup plus optimale là aussi, elle va être beaucoup plus stable, et même si vous allez vous coucher avec une glycémie qui est un petit peu élevée parce que vous avez fait un repas qui est un peu riche par exemple, et bien ça va permettre de rectifier un peu tout ça, c'est un effet un peu correcteur. Et encore une fois, une glycémie plus stable entraînera un meilleur sommeil, et donc plus globalement, une bonne santé. Si vous souhaitez en plus optimiser votre alimentation, je vous rappelle que j'ai mon programme Transition Paléo, qui va vous aider à mettre tout ça en pratique avec une alimentation optimisée, et si vous souhaitez en savoir plus sur tous les avantages du vinaigre d'ocide, je vous envoie vers cette vidéo, vous allez découvrir plein d'autres avantages méconnus du vinaigre d'ocide, en plus de mieux réguler votre glycémie, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous ! Ciao ciao !